Je m'appelle Philippe Bourseillet, je suis reporter photographe. Je suis spécialisé sur nature et l'environnement depuis près de 40 ans. J'effectue tout un travail de mémoire sur ces grands espaces naturels. J'ai effectué jusqu'à maintenant un peu plus de 20 déserts. J'ai travaillé sur le Sahara pendant 4 ans et sur les 10 pays du Sahara, pendant la guerre du Golfe, ce qui a compliqué un petit peu tous les voyages. J'ai été très marqué par ce désert gigantesque, le plus grand désert sur la planète, avec ces paysages qui sont incroyables. Ces cordons de dunes aussi, qui sont pour un photographe un véritable paradis. Et puis les rencontres que j'ai faites sur place, le peuple Touareg, cette notion qu'ils ont de l'orientation, qui est absolument innée. J'ai appris beaucoup de choses avec eux. Le Brésil, ce qui est un petit désert, le désert d'Elançoimarences, qui est un désert qui, après la saison des pluies, est rempli d'eau. Donc il y a énormément de lagunes, ce sont des dunes blanches. Et c'est un endroit très, très particulier sur le bord de l'océan. Le troisième lieu qui a été magique, c'est aussi l'Islande, les déserts islandais et entre autres les rivières islandaises vue du ciel. Et j'ai été très surpris, parce que quand on est au bord de ces rivières, ce sont des rivières très classiques, très bleues, mais quand on s'élève, quand on prend un petit avion, ce que j'ai fait, j'ai joué un petit avion, on a enlevé la porte, et puis on a volé pendant quatre heures au-dessus de ces rivières. Et là, c'était un véritable kaléidoscope de couleurs, de formes, de graphismes, d'abstractions. Et ça m'a fasciné. Sous-titrage Société Radio-Canada